Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un aspect et un avis. Aujourd'hui on va parler de Love Simon qui n'est tout autre que Moi Simon ou Moi Sapiens. Moi Simon 16 ans ou Moi Sapiens. Je ne sais plus trop le titre de sa version d'avant parce que là il a été réédité par Hachette suite à la sortie du film et moi j'ai reçu un mail de Val Galais me disant qu'il était de nouveau disponible à la demande à un service presse, lui et le nouveau qui est sorti, qui va sortir, lit la suite en fait sur la copine de Simon en fait. Donc moi j'ai juste demandé Love Simon parce que je ne l'avais toujours pas lu et il m'intéressait quand même. C'est du jeunesse. Je l'ai lu, j'ai mis combien de temps à le lire ? Moi j'ai mis quand même 5 jours pour le lire. Les débuts ont été un petit peu longs en fait. J'avais un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Donc Simon nous raconte un petit peu sa vie, voilà ce qui s'y passe. Et Simon sait qu'il est au mot. Il le sait mais tout son entourage ne le sait pas. Jusqu'au jour où il va par m'égard au lycée oublier de se déconnecter sur l'ordinateur alors qu'il utilise les postes au lycée pour envoyer des emails à d'autres. Et il a pour habitude de correspondre avec Blu qui lui aussi est gay. Lui aussi est dans le même établissement mais ni l'un ni l'autre ne sait qui est l'autre. Je ne sais pas si je suis claire. Le monstre avait déjà dû en entendre parler de ce livre. Il avait fait beaucoup de bruit. Il y a un film qui sort, ce n'est pas pour rien. Donc il oublie de se déconnecter. Donc Martin, lui, va s'en rendre compte et il va faire un petit peu de chantage à Simon. Il va vouloir qu'il lui arrange le coup avec sa copine à vie. Sinon, il lui fait comprendre que les autres apprendront qu'il est gay. Voilà. Donc Simon, il n'est pas vraiment il n'a pas envie de lui arranger le coup ou quoi. Il n'a pas envie que tout le monde apprenne qu'il est gay. Mais surtout, il n'a pas envie que Blu sache que quelqu'un est au courant pour lui parce que ce n'est pas à lui de dire à tout le monde que... Sachant qu'il... Je ne sais pas comment le dire. Donc Simon va essayer tant bien que mal d'arranger le coup entre Abby et Martin, mais sans plus, franchement. Et Martin n'est pas non plus très très doué pour les filles. Voilà. Donc j'ai bien aimé ma lecture, mais vraiment, au début, j'ai vraiment eu du mal. C'est quand il y a eu un peu plus d'échanges de mails avec Blu, entre Blu et Simon. Mais bon, c'est Blu et Jacques. Sinon, ça va appeler Jacques. C'est pas terrible. J'ai trouvé que le vocabulaire n'était pas tout le temps adapté. Voilà. Il y a des mots que je pense que dans un homme de 16 ans, ils n'utilisent pas. Voilà. Mais sinon, j'ai quand même bien aimé ma lecture. Et ça sera avec plaisir que je lirai le deuxième... Le deuxième livre de Becky Albertalli. C'est vrai, je ne vous ai même pas dit qui était l'auteur. Je ne suis vraiment pas douée. Il fait 315 pages. Et voilà, j'ai quand même 15 jours à lire. Tout au long de l'histoire, on va essayer de découvrir qui est Blu en même temps que Simon. Et moi, je n'avais pas réussi à trouver qui était. Mais oui, j'ai bien aimé la fin. Le début, j'ai eu un peu de mal jusqu'à 30-35%. Et après, ça allait tout seul. J'avais vraiment très envie d'être dans mon livre. Donc, j'ai bien aimé. Et je lirai la suite. Je ne sais pas si ça se dit Léa ou Li. Moi, j'ai dit Li tout du long. Je l'ai appelé Li, moi, cette jeune fille. Et voilà, j'ai envie de connaître son histoire à elle aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est un livre à lire, je pense, pour au collège, lycée, surtout au collège. Je pense que ça pourrait être bien de le mettre dans le cursus scolaire. Mais ce n'est pas assez poussé, forcément. C'est du jeunesse. J'aurais poussé un petit peu plus sur le fait du harcèlement, le chantage, tout ça. J'aurais poussé un petit peu plus. Là, c'est un petit peu survolé quand même. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Donc, voilà pour mon avis, pour Love, Simon. Voilà. Et je vais pouvoir regarder le film comme ça. Et je pense qu'il vaut mieux lire le livre avant de le voir. Quoique, là, maintenant, je sais qui est Blu. Mais voilà. Je vais voir le film, du coup, mettre tous ces petits personnages en images. Donc, je remercie encore Netcalet et Hachette pour avoir accepté ce petit service presse. Et je vais essayer de voir si il est accessible encore, si je peux le demander ou pas. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501